Bonjour à tous, bienvenue à Koudjadelis. Aujourd'hui je vous propose la recette de la bouillie de sagou ou Mwanzambu en Comorien. Pour faire la bouillie, il vous faudra de la poudre de sagou, de la cannelle en poudre, cardamom en poudre, du lait, de l'eau pour le mélange, pour mélanger la poudre et de l'eau pour la grisson. On va mélanger trois qu'il y a la soupe de poudre de sagou dans de l'eau, moi je le prépare comme ça mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de recettes. Tout le monde ne le prépare pas que moi. Je mélange bien la poudre, ensuite je vais faire bouillir l'eau. Voilà le mélange de la poudre de sagou et l'eau. On mélange bien, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Je vais rajouter mon mélange poudre et eau. On va bien mélanger. On mélange à feu doux. Ensuite je vais rajouter mon lait, un tout petit peu de sucre, ma cardamome et ma cannelle en poudre. Là, c'est la bouillie vraiment liquide. C'est une soupe. C'est plutôt une soupe. Mais pour moi, je n'aime pas quand c'est trop épais. Quand c'est bruyant, ça ne passe pas. Je préfère que ça soit liquide. Mais chez vous, rajoutez encore beaucoup plus de poudre de sagou alors si vous aimez l'épais. Donc là, je mélange jusqu'à ce que ça commence à s'épaisir un tout petit peu. Ensuite, je vais rajouter le lait, le sucre, mes épices, cannelle et cardamome. On va laisser bouillir à feu doux pendant environ 5 minutes. Là, ça commence à s'épaisir un tout petit peu. Là, j'ai mis le lait. On laisse bouillir encore 5 minutes. Ensuite, ça sera prêt. Quand vous mélangerez l'eau avec la poudre, je laissais bouillir environ 8 minutes à peu près. Ensuite, vous rajouterez le lait ou du lait de coco. Vous laisserez encore 5 minutes de cuisson. Ça, c'est ma façon à moi de préparer le goût, la bouille de sabots. Ça, c'est une recette que j'ai fait vraiment à la comorienne au pif sans dosage. Voilà. Normalement, c'est bon, ça a marché. Comme je vous ai dit, si vous aimez la bouillie épaisse, rajoutez encore de la poudre de sabots. Moi, j'ai juste mis trois cuillères à soupe parce que j'aime pas que ça soit épais. J'aime que ce soit liquide. C'est pour cela que je vous dis que c'est plutôt une soupe, mais pas une bouille. Voilà, mesdames, un tout petit peu épais, ça va. On laisse bouillir encore quelques minutes. Et voilà mon bouin de sabots, ma bouille de sabots. On va laisser refroidir avant de pouvoir le déguster. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. Donc, je vous ai dit que ça, je l'ai vraiment fait au pif, mais bon. Passons un ouvre avec un autre repos, mais bon. Merci.